Étape de fabrication de Poy, ici avec le ruban rythmique, la ballon, le cordon qui a été replié ici où on voit la boucle pour pouvoir jongler avec. La façon dont je procède, c'est qu'au début je coupe ici une corde de 3.8 pouces de diamètre et je la coupe à la longueur de 28 pouces et demi, donc 72 cm. J'insère le petit bout de ruban ici, dans lequel je vais ensuite passer une aiguille trois fois, donc une aiguille de lin ici, une grosse aiguille. Et là je vais pouvoir passer le fil à travers l'incision qui est là. Pourquoi l'incision? C'est que le nœud qui est au bout de la corde va pouvoir passer à travers lorsque le bout de la corde qui est ici va entrer à l'intérieur. Et le nœud a été brûlé ici avec un briquet pour qu'il ne se défasse pas. On voit le fil de lin tel qu'acheté ici. Une fois que tout ça va être passé à travers, on va ensuite avoir un peu ce processus-ci. Donc on voit les ballonnes ici qui vont recouvrir la balle. J'utilise une pince à barbecue parce que la balle, quand elle s'insère à l'intérieur, élargit la balle pour être capable ensuite de la passer à travers la balle. On voit que ma balle ici a été coupée. Je l'ai gonflée au préalable pour étirer la balle. Je coupe le bout pour donner ça avant de mettre ça ici et de l'insérer. Un coup que la balle est insérée dans la balle, je vais ici prendre un ruban rythmique. Je vais l'attacher avec trois nœuds. Et le résultat que ça va faire, c'est celui-là ici. Donc on va être capable de tourner le poil. Ah, on voit dans le miroir peut-être. Donc on voit ici le poil qui se tourne. Donc encore une fois, pour résumer. Et à la fin, lorsqu'on attache la boucle, on va recoudre trois fois avec le fil de lin avant d'apposer ce dernier petit ruban-là. C'est donc la façon de procéder. Le gant sert à tirer sur la corde en repliant la corde à travers ses doigts parce que sans ça, ça fait mal aux doigts qu'on tire dessus. Je prends une paire de pinces à l'occasion pour passer l'aiguille à travers la corde. Donc, c'est un peu ça qui est le principe. C'est l'équipement dont vous avez besoin pour vous construire vos propres poils. Et j'en ai ici environ 57. Pour les garder de la même longueur, je les attache avec un nœud et une boucle parce qu'ils ne sont pas tous de la même longueur. Donc pour les regrouper. Bonne journée, amusez-vous bien.